Bonjour, mon nom est Etal Blackburn et je suis ici pour vous parler de la vie après le Covid. Je vais développer ce sujet en vous parlant d'abord de ma vision du futur dans le monde, puis au sein du Québec et enfin dans mon quartier Verdun. Je terminerai par un petit mot sur moi. Le virus a surpris l'humanité puisqu'il était encore totalement méconnu l'an passé. Les études entreprises partout dans le monde nous ont permis d'en apprendre davantage et de développer un vaccin. Si l'on peut espérer voir la fin imminente de cette pandémie, le virus risque néanmoins de rester actif sur notre planète. Les spécialistes devront alors approfondir leurs recherches. Dans l'avenir, peut-être découvrirons-nous un médicament pour remédier au Covid aussi facilement que l'on soigne un rhume. La population mondiale bien informée sera consciente de la dangerosité du virus. Il est donc probable que nous continuons à appliquer les consignes sanitaires, comme porter le masque et le lavage des mains. De manière plus responsable, comme on peut le voir en Asie. Les gestes barrières seront maintenus et le savon à main restera obligatoire dans plusieurs établissements, ce qui incitera encore certains sceptiques à manifester pour nos droits et libertés. Le gouvernement, de partout dans le monde, mettront de nouvelles lois en place pour protéger davantage l'environnement, notamment en interdisant la vente d'animaux sauvages comme les pangolins. De nouvelles taxes pourront faire leur apparition. Les grosses entreprises qui auront profité dans la pandémie, comme par exemple Amazon, seront imposées pour soutenir les petits commerces. Au Québec, nous pourrons à nouveau circuler librement dans la province, aller visiter de la famille ou des amis, retrouver nos activités sportives et culturelles préférées. Les restaurants, les cinémas, les théâtres et les musées battront des records d'entrée. Des efforts seront déployés pour améliorer les secteurs qui ont été particulièrement affectés durant la pandémie. Le gouvernement mettra davantage d'argent dans les CHSLD et les services sociaux auprès des personnes âgées et les plus vulnérables. L'école publique sera également valorisée afin d'éviter le décrochage scolaire. Des améliorations dans notre mode de vie seront visibles au sein même de la population. La pandémie nous aura enseigné à être plus responsables les uns envers les autres. À Verdun, après un retour à la vie normale, tant attendu, l'euphorie gagnera les cœurs. Certains citoyens danseront et se colleront sur la piste de danse au cerf, pendant que d'autres se retrouveront en grand nombre à la plage. Des familles entières pique-néqueront au bord de l'eau. Les petits et les grands se jetteront joyeusement dans la piscine du natatorium. Les mamies embrasseront leurs petits-enfants. Les cyclistes salueront les randonneurs. Les piétons dégusteront leur crème glacée devant la terrasse bondée des cafés. Les amoureux se regarderont dans le blanc des yeux. Au restaurant, les festivals animeront la rue Wellington. Et moi, dans tout ça, lorsque je pourrai enfin baisser mon masque, la première chose que je verrai serait ma nouvelle moustache sur mon visage d'adolescent. Toute cette année hors du commun, m'aura surtout fait réaliser à quel point mes amis sont indispensables pour être heureux. Bien que la technologie nous permettait de nous réunir sur un écran, rien ne se compare aux relations que nous partageons ensemble. Je consacrerai donc mon temps après la Covid à construire des cabanes dans les bois, sauter dans le fleuve, faire du vélo, flâner, rire et m'amuser avec ma gang d'amis de toujours. Et tous, avec le projet Enthès, à l'automne 2021, nous nous installons en Chine et ouvrons un refuge venant au secours des pangolins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !